Aujourd'hui, 17 mai, nous célébrons la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. C'est une journée de mobilisation et de fierté. Si nous marquons ce jour au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est hélas parce qu'aujourd'hui dans le monde, trop de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes sont victimes de discrimination, de harcèlement, violence, arrestation arbitraire, voire de meurtre. Certes, des progrès ont été accomplis, mais il reste tant à faire. Les droits des personnes LGBT+, régressent dans certains pays, y compris en Europe. Pire encore, dans près de 70 pays, l'homosexualité et ou la transidentité sont toujours pénalisées. 11 de ces pays prévoient la peine de mort. Nous ne pouvons l'accepter. Cette journée est aussi l'occasion de rendre hommage à toutes celles et ceux qui agissent en faveur des droits des personnes LGBT+, dans des contextes difficiles, au péril parfois même de leur liberté ou de leur vie. La France est pleinement engagée à leur côté. Conformément au Plan national d'action pour l'égalité contre la haine et les discriminations anti-LGBT+, la diplomatie française est pleinement mobilisée. Nous œuvrons tant au niveau local que dans les instances multilatérales pour que l'égalité en droit et en dignité soit respectée pour tous, sans distinction aucune. Nous luttons contre l'impunité de ceux qui les menacent. Nous nous battons pour la dépénalisation de l'homosexualité. Nous soutenons les acteurs de la société civile et les défenseurs des droits des personnes LGBT+. La fierté, la dignité, les droits fondamentaux appartiennent à tous et toutes. Ce combat pour l'acceptation de la diversité humaine et l'universalité des droits de l'homme doit être notre combat commun. La fierté, la dignité, les droits de l'homme